La murenne est un poisson redoutable, pouvant atteindre près de 4 mètres de long, c'est l'espèce d'anguille la plus grande au monde. Elle est puissante, incroyablement véloce et dotée de dents acérées et incurvées comme des griffes. Quand elle se saisit d'une proie, la murenne ne la lâche plus. Mais elle a un petit souci, elle ne peut gober ses proies comme la plupart des poissons. Les avaler s'avère donc presque impossible. Mais la murenne a trouvé la parade sous la forme d'une seconde rangée de dents cachées au fond de sa gorge. Matt Butcher, un moniteur de plongée, en a fait la douloureuse expérience. Nous sommes en mars 2005. Matt Butcher plonge au large de la Thaïlande par 15 mètres de fond. Il rend visite à une murenne de près de 2 mètres, affublée du doux surnom de Scarface. Scarface est une petite célébrité. Au lieu de rester tapis dans son trou de corail à attendre le passage d'une proie, Scarface aime se montrer et aller à la rencontre des plongeurs. Et elle raffole visiblement des saucisses que ces derniers agitent devant sa cache pour la pâtée. Mais rien ne ressemble plus à une saucisse qu'un doigt. La murenne possède un excellent odorat, mais une vue médiocre. En un clin d'œil, elle a attrapé le pouce du plongeur et le lui a arraché. Ce ne sont pas ces crocs incurvés qui ont permis cela. Ils ne servent qu'à maintenir sa proie. C'est la seconde rangée de dents dont dispose la murenne qui a servi à sectionner le pouce du plongeur. Cette seconde mâchoire, redoutablement efficace, se trouve au fond de la gorge. Le poisson la déploie pour attraper sa proie et l'entraîner vers son oesophage. La plaie de Mat a mis plus de 5 mois à cicatriser. Pour remplacer son pouce sectionné, les médecins lui ont greffé un orteil. D'un coup de dents bien placé, Scarface a prouvé sa faculté d'adaptation unique. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.